Merci. Alors, merci. Regarde un petit mot républicain. On va pouvoir donner à madame Churier, elle le mérite. Vous aimez, monsieur Fancala ? C'est toujours des bonnes journées. Et puis, monsieur Poupé. Voilà, tout le monde de vous. C'est mon fils de militaire. Merci beaucoup. Je suis très content de le voir. Je voudrais saluer tout particulièrement monsieur le directeur général de l'Agence de la journée de la France-Code, qui est ici, monsieur Bénin, que je remercie d'être présent, et qui représente monsieur Perthaud, président du Conseil général, pour vous m'excuser. Je voudrais saluer tout particulièrement monsieur Alain Pest, le président du conseil de la surveillance et maire de la ville de quartier, monsieur le doyen de la technique de médecine, monsieur le président de la commission médicale d'établissement, l'ensemble de la communauté médicale de ex-pasteurs, mesdames et messieurs les professionnels de la gériatrie, mesdames et messieurs les membres des familles des résidents qui avaient pu vivre avec nous cette période de transition, mesdames et messieurs les résidents de pasteurs, que je n'oublie pas qu'ils deviendront des résidents de la minetterie, et aujourd'hui donc de maillol, mesdames et messieurs les directeurs, mes chers collègues, chers amis. C'est avec une certaine émotion, je ne la cacherai pas, que j'ai le plaisir avec vous ce matin d'inaugurer ce bâtiment. C'est une page de l'histoire hospitalière qui se tourne. Pasteur, le dernier patient, quittera Pasteur le 26 mai. Et il n'y aura plus qu'un site d'hospitalisation au CHU de Poitiers, sur le site de la minetterie. Je crois que c'est une histoire qui était nécessaire, mais c'est toujours difficile. Les passages sont toujours des moments difficiles. Heureusement, ils ont été facilités, notamment, par deux personnes que je tiens à remercier tout particulièrement et tout de suite. M. Gérard Simat, qui a fait un livre, avec d'autres, certes, mais merveilleux. Pasteur, 300 ans d'histoire. Et je crois que ce livre, vous aurez la possibilité de l'avoir, peut-être même dédicacé. Et franchement, il doit être présent dans toutes les bibliothèques. Je voudrais également, tout de suite, remercier Renaud Beg. Et je demande qu'il vienne à côté de moi pour ce discours, parce que... et qu'on peut l'applaudir. Renaud Beg, non seulement, c'est bien sûr un membre de l'équipe de direction tout à fait méritant du CHU, mais c'est un homme de passion, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est vraiment généreux. Et il a animé, avec d'autres directeurs qui sont présents dans la salle, avant lui, il a animé cet établissement, l'Hôpital Pasteur. Mais il a été très sensible au fait qu'on ne tourne pas cette page d'histoire sans vraiment prendre le temps de mesurer les effets du temps. Et avec son association, Jour de Fête à Pasteur, il nous a offert des manifestations splendides qui nous ont amenés à faire en sorte que ce passage soit le plus simple possible. Et je leur remercie tout particulièrement, au-delà même du travail qu'il a fait. Alors, il y a 300 ans, les premières maisonnées... Tu peux rester là, Renaud. Il y a 300 ans, les premières maisonnées accueillées sur le site des Pasteurs, les incurables. Hier soir, dans le cadre des jeunis de Pasteur, M. le professeur Marc Pacalin, nous a enseigné à la médecine gériatrique du XXIe siècle. Que de progrès réalisés, mais aussi que d'humilité à conserver face à deux réalités. D'abord, toutes les personnes âgées du XXIe siècle sont nées. Elles existent. Elles sont même présentes ici. Et l'usure du temps demeure inéluctable. Et l'usure du temps dériventable. Ça a veu,